Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler des stratégies que tu dois adopter sur Airbnb pour 2020. Comme tu le sais, je vais balancer l'introduction et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti ! Avant de commencer, je vais t'inviter à liker cette vidéo. Je vais t'inviter également à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint la chaîne tout simplement en t'abonnant tout en bas. Tu vas découvrir un bouton, tu t'abonnes et ça te permet d'être notifié les prochaines fois que je vais publier des vidéos sur l'immobilier. C'est une chaîne sur l'immobilier. Je parle beaucoup de location compte durée parce que c'est vrai que j'ai une spécificité par rapport à ça puis aussi une certaine expérience. On parle aussi de sous-location, on parle de conciergerie Airbnb et d'investissement locatif. D'ailleurs, à ce sujet, si tu souhaites récupérer des formations totalement gratuites sur un, la sous-location professionnelle immobilière, comment louer un appartement à un propriétaire et ensuite le mettre sur Airbnb pour générer du cash flow, générer ta marge. Ou bien si toi, tu as plutôt un profil d'investisseur et que tu souhaites trouver des appartements que tu souhaites derrière, louer pour générer du cash flow à travers la location courte durée. Et si toi, au contraire, tu as plutôt un profil de quelqu'un qui souhaite te lancer dans le business mais qui n'a pas d'apport, qui ne sait pas trop dans quel domaine tu souhaites te lancer, sache que la conciergerie Airbnb, c'est aujourd'hui un excellent moyen de générer du gros cash, de générer de l'argent très facilement et de manière très rapide à travers l'accompagnement de propriétaires qui font de la location en courte durée sur Airbnb. Donc pour ça, je t'ai préparé trois formations qui correspondent aux trois profils différents. Donc tout ça, c'est à récupérer tout en bas de cette vidéo. Tu verras dans la partie commentaire, tu trouveras des liens qui te permettent de récupérer des vidéos totalement gratuites. On referme la page introduction sur cette vidéo et on va vraiment parler du sujet qui nous concerne aujourd'hui qui est quelle stratégie Airbnb pour 2020 ? Quelle stratégie tu dois absolument adopter pour passer une année 2020 qui soit excellente en termes d'exploitation sur Airbnb ? Alors dans cette vidéo, je voudrais vraiment te parler de la stratégie Airbnb que tu dois avoir pour 2020 puisque tu as bien compris que les choses changent énormément et que le business évolue comme tout business d'ailleurs. Et l'année 2020 et les années qui vont venir vont être des années où le business va évoluer vers de plus en plus avoir de concurrence sur Airbnb et qui vont faire que ton business va risquer d'être plus compliqué. Ça va être plus difficile d'obtenir des nuits ou alors tu es obligé de baisser le prix de tes annuités. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, je voudrais vraiment partager avec toi une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle stratégie que tu peux adopter que moi je vais très certainement adopter sur une partie de mes appartements, pas sur tous bien évidemment parce qu'il y a un risque quand on se lance et quand on teste un marché comme celui-ci, il y a un risque que derrière ça ne fonctionne pas ou que ça ne corresponde pas notamment au cash flow que moi je me suis fixé chaque mois sur mes sous-locations et mes acquisitions en immobilier. Et en fait, pourquoi je te dis tout ça ? Parce que ça fait suite à ce qui s'est passé en novembre 2019. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais Airbnb a investi 55 milliards de dollars dans The Corporation. Donc, The Corporation, juste pour te situer un petit peu ce qu'ils font, ces gens-là, c'est une société qui fait de la sous-location déjà. Donc, tu vois, on voit bien, ça rentre dans les mœurs, que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus développé en termes de business. Donc, c'est une société qui est implantée aux États-Unis, qui est surtout sur San Francisco, New York et Los Angeles. Je crois qu'il y a d'autres villes, mais voilà principalement les villes sur lesquelles ils sont, des grosses-grosses villes avec beaucoup de trafic, beaucoup de voyageurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont placés sur un segment de marché différent d'Airbnb. Alors, bien qu'on peut le faire aussi sur Airbnb, mais ce n'est pas le segment aujourd'hui qui a capté Airbnb. C'est qu'ils se sont placés sur la clientèle professionnelle. Donc, eux, en fait, ils louent des logements, principalement des maisons d'ailleurs, mais ça peut être tous ces appartements. Ils louent principalement des maisons, donc à vocation et à destination des professionnels, donc des entreprises qui louent. Donc, ils ont des contrats avec des grosses entreprises et ils font derrière des allocations. Alors, cette fois-ci, on ne peut pas dire que c'est de la courte durée. Je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'on parle plus de locations moyennes durées, puisque c'est des locations qui sont en règle générale aux alentours de trois mois. Donc, eux, ils ont vraiment une durée moyenne de trois mois de logement. Alors que si on compare avec Airbnb, eux, Airbnb, eux, au contraire, sur le monde entier, ont une moyenne de cinq nuitées. Moi, je vois dans ma ville, enfin dans les villes dans lesquelles j'exploite, c'est plutôt aux alentours de trois nuitées. Donc, c'est quand même un business qui est assez chronophage. Donc, des nettoyages, des check-in, des check-out, des la maintenance, etc. Enfin, tu connais la chanson. Contrairement à cette société-là, où eux, ils se sont placés sur un positionnement premium, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment à destination des entreprises, une durée moyenne de trois mois, mais ils proposent des services à valeur ajoutée, notamment le ménage, donc un ménage qui est fréquent dans le logement. Un check-in physique, pas un check-in automatisé, comme moi, j'en parle beaucoup dans ce... Et comme on fait beaucoup quand on est investisseur immobilier, parce qu'on souhaite derrière, eh bien, faire en sorte que ça soit le moins chronophage possible. Au contraire, ils sont allés vraiment sur les services premium, donc ils proposent beaucoup de services à destination des entreprises. Et donc, c'est un segment de marché qu'ils ont capté, clairement, puisque ça marche très, très fort pour eux. Ils ont démarré en 2015. Ils ont fait, je crois, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dernière. Donc, vraiment, ils sont en pleine croissance. Ils ont 300 % de plus de logements en l'espace d'un an. Ils ont 1 000 logements à disposition. Et donc, eux, tu iras sur le site internet. Je te mettrai le lien tout en bas. Eux, c'est vraiment une société où tu es un propriétaire. Tu leur confies le logement. Et eux, derrière, ils en disposent. Comme moi, je peux t'expliquer et comme moi, je fais mes sous-locations. Mais là, eux, c'est vraiment une orientation vraiment spécifique professionnelle. Pourquoi je te dis tout ça ? Et pourquoi je relâche tout ça ? Parce qu'en fait, on se rend bien compte car là, Airbnb vient d'investir dans une société qui, si tu veux, est une société vraiment qui est quelque part, est concurrente à la tienne puisque en fait, toi, si tu fais de la sous-location, clairement, ils ont investi. Imaginons, tu fais de la sous-location aux États-Unis. Clairement, ils ont investi chez tes concurrents qui font aussi de la même chose, de la sous-location, etc. Ils ont carrément investi de l'argent pour aller se développer dans ce type de business finalement puisque pour rappel, Airbnb, c'est vraiment une plateforme qui a, donc une société qui a essentiellement investi dans le développement de leur application, de leur site Internet, dans leurs outils, dans leurs services autour de cette plateforme. Donc, on a vraiment investi beaucoup d'argent dans la plateforme pour que ça soit vraiment une plateforme qui soit la plus optimisée et qui colle le plus avec ce marché de l'allocation courte durée. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment les big boss de l'allocation courte durée, très clairement. Donc, ils ont beaucoup investi là-dedans. On sait que c'est vrai qu'Airbnb s'est aussi développé dans les services. On sait aussi qu'Airbnb s'est développé dans la conciergerie. Ils avaient fait une acquisition. Ils avaient investi dans une société qui s'appelle Lucky Home autour de la conciergerie Airbnb. Donc, ils ont essayé un petit peu de se diversifier. Donc là, ils se diversifient. Mais on va dire que là, ils vont chercher des logements. Donc là, ils vont vraiment dans le dur. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des logements qu'ils vont mettre sur leur plateforme. C'est-à-dire que Zeus a ses 1 000 logements et bien viennent de rentrer dans Airbnb. Donc, les logements, tu les retrouves maintenant sur Airbnb. D'ailleurs, ils ont une page spécifique pour ça. Donc, Airbnb, ce qu'on comprend et c'est le message qu'ils laissent passer, c'est qu'effectivement, eux, ils vont chercher une clientèle professionnelle qu'ils n'arrivent pas, qu'ils ont un petit peu de mal à capter aujourd'hui. Pour rappel, Airbnb, donc 5 nuitées. Le business professionnel, pour eux, ils avaient lancé Airbnb Works en 2014. Donc, c'est toujours quelque chose qui est dans les mœurs. Enfin, c'est toujours quelque chose qui est dans les tuyaux. Mais ils n'arrivent pas à capter non plus un marché. Ils n'arrivent pas à capter des entreprises importantes qu'on fait à contrario Zeus Corporation qui, au contraire, ont capté des grosses entreprises, ils ont des contrats avec eux. Et Airbnb n'arrive pas à augmenter son nombre de nuitées. Il est toujours à 5 nuitées en moyenne. Le marché professionnel représente pour lui que 15% de son chiffre d'affaires. Donc, on voit bien qu'ils ne sont pas du tout dans ce segment-là. Donc, c'est vrai que l'acquisition de cette société va leur permettre d'aller chercher ce qu'ils ont besoin. Mais indirectement, c'est aussi faire rentrer, pour toi qui regarde cette vidéo, qui est investisseur ou qui fait peut-être de la sous-location, c'est faire rentrer des concurrents. Parce que si toi, par exemple, tu faisais de la sous-location, peut-être que maintenant, dans la même ville dont là où tu fais ta sous-location, ton business, tu vas te retrouver avec des logements qui vont faire exactement la même chose. Donc, ils viennent rajouter encore des concurrents clairement à toi qui fais déjà ce business-là. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas en France. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment aux États-Unis. Mais voilà, si on commence comme ça aux États-Unis, qu'est-ce que ça va être ensuite pour la France ? Peut-être qu'ils vont faire la même chose. Donc, il y a plusieurs manières de voir les choses. Il y a plusieurs manières de se positionner. Moi, j'essaie toujours d'être positif dans les choses. C'est certaines personnes qui… Les Américains qui ont tendance un petit peu à prendre peur de ça. Parce qu'effectivement, si toi, tu avais un business à New York ou à San Francisco ou à Los Angeles, tu te retrouves d'un seul coup avec des listings supplémentaires carrément sur la plateforme Airbnb. Donc, ils viennent clairement de concurrencer. Il n'y a pas d'autres mots. Ça devient des concurrents. Donc, tu peux le voir comme ça. Ou effectivement, tu peux voir ça aussi comme un chemin qui est ouvert. C'est-à-dire que… Eh bien, pourquoi la nouvelle stratégie pour 2020, 2021 ? Ça ne serait pas justement… Et moi, je te le dis comme je le pense à l'instant. C'est vraiment une stratégie que j'essaie de mettre en place pour cette année 2020, 2021. C'est-à-dire que certains de mes logements que je vais faire l'acquisition durant cette année, eh bien, je vais les positionner sur vraiment une clientèle professionnelle. Comment je vais faire ? Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Eh bien, concrètement, ça va être notamment imposer un minimum de nuitée. Ça va être imposé par exemple une vingtaine, 25 nuits, peut-être même un mois minimum pour du coup aller vraiment chercher ce type de client. Parce que ce qu'il faut bien que tu comprennes aussi, c'est que moi, j'ai des clients professionnels que j'ai réussi à prendre avec le temps, qu'ils ont contacté. Mais la remarque qu'ils mettaient toujours en avant, c'est qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver des appartements sur Abelie parce qu'en fait, mes appartements sont ouverts à la minimum d'une nuitée. Et donc, ça veut dire que dans mon calendrier, il y a des trous. Ça veut dire que tous les mois, il y a des trous, il y a des nuitées qui sont déjà réservées parce que j'ai déjà eu des réservations pour les mois suivants. Et donc, ça fait que ces entreprises-là ne peuvent pas te réserver ton appartement parce qu'effectivement, tu as déjà des trous dans le mois. Donc, ces entreprises-là, clairement, elles ne font pas appel à toi. Donc, j'ai réussi à en choper parce que j'ai réussi à avoir quelques clients comme ça qui m'ont réservé plusieurs mois d'affilée. Des entreprises qui n'aient sur ma ville, des entreprises du bâtiment, des entreprises par contre avec des commerciaux qui viennent faire de la prospection sur ma ville. Donc, des entreprises qui louent régulièrement. Je vois, j'ai des clients que j'accompagne dans le cas de mes formations qui, eux, ont des clients qui leur réservent toute la semaine du lundi au vendredi parce qu'ils viennent régulièrement dans les villes dans lesquelles on est, où ils sont, et ils réservent à la semaine. Mais tu as bien compris que si toi, tu as commencé à prendre des réservations par-ci, par-là, tu ne vas pas intéresser ces gens-là parce que, clairement, tu es déjà pris. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, à un moment donné, si dès le départ, tu ne te fixes pas dans ton calendrier des minimums de nuitées, par exemple, au mois, eh bien, tu te prives de tous ces clients-là. Et moi, l'intérêt que je vois dans tout ça, c'est que ces clients-là, tu vas pouvoir leur vendre plus cher parce que c'est des entreprises. Donc, tu vas peut-être pouvoir apporter plus de services. Tu peux même proposer, par exemple, du nettoyage toutes les semaines ou peut-être même deux fois par semaine, venir faire un nettoyage dans le logement ou peut-être trouver des services complémentaires. Moi, je vois, par exemple, j'ai un logement où j'avais donné un parking gratuit avec la clé, etc. Donc, il avait un badge, il pouvait garer son véhicule. Tu vois, trouver des services vraiment spécifiques aux entreprises. Et c'est vraiment de te positionner en tant que… Voilà, si tu as une entreprise en face de toi, qu'est-ce qu'ils ont besoin, clairement ? Eh bien, ils vont venir en voiture, très certainement. Donc, ils auront besoin, effectivement, de stationner. Mais ce n'est pas uniquement que ça. Ça peut être aussi les recharges de café, etc. toutes les semaines. Tu vois, ça peut être des services comme ça de valeur ajoutée. Mais par contre, tu vas vendre ça, donc un service premium, comme fait Zeus Corporation. Moi, je te dis vraiment ça parce que pour moi, ça peut être une source d'inspiration, ce qui vient de se passer pour justement tes futures sous-locations si tu lances des sous-locations ou si au contraire, tu fais de l'investissement locatif, eh bien, tu peux très bien… Imaginons, tu as investi dans un immeuble. Tu peux très bien dire « Ben voilà, je prends trois appartements où je vais faire un minimum de nuitée, une nuitée. » Puis ces appartements-là, j'ai plutôt au contraire essayer de capter une clientèle plutôt professionnelle. Donc là, pour moi, je vois ça vraiment… C'est une question aujourd'hui ouverte. Et d'ailleurs, je t'invite à commenter cette vidéo, à dire ce que toi, tu en penses de ça, comment tu vois les choses sur les prochaines… Donc pour 2020 et pour 2021, comment pour toi, tu… Comment tu vois l'évolution du business ? Parce qu'on ne va pas se mentir non plus. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrents qui font de l'allocation à la nuitée avec des studios aussi. On va dire, c'est ce qu'il y a de plus commun, le plus courant sur Airbnb. Mais à un moment donné, ça, c'est assez limite et tu vois bien que ça va s'essouffler et qu'il y aura beaucoup trop de concurrents et que le marché va commencer à plonger. Qui dit plonger, il dit qu'il va falloir que tu baisses tes prix et donc tu vas être moins rentable et donc tu vas… Voilà, ça va. La mécanique va commencer à s'enrayer et ça va faire que ton business sera moins intéressant. Donc moi, l'idée de cette chaîne et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de te trouver des stratégies pour aller chercher des niches, des niches de marché et capter de nouveaux marchés. Et ça, c'en est un. Clairement, les entreprises, c'en est un. Mais il faut vraiment que tu te positionnes de manière différente et puis peut-être aussi, à un moment donné… Alors, je ne te dis pas de le faire avec un seul logement, il n'y a aucun intérêt. Mais si tu as plusieurs logements dans ta ville, eh bien, c'est faire un site internet professionnel où du coup, tu t'orientes vraiment dans le cas des entreprises et pourquoi pas après essayer de prospecter les entreprises ou faire du lien sponsorisé. Donc là, ça devient vraiment du business pur où là, tu viens capter eh bien, des professionnels à qui tu vas louer tes appartements justement au mois ou sur deux mois, trois mois, etc. Et là, tu vas capter un autre type de client. Tu ne vas plus être dans cette phase de chronophage avec les check-in, les check-out, les ménages, les personnes qui arrivent à 15h, 16h, etc. qui peut être problématique quand tu as beaucoup de logements. Mais là, au contraire, tu vas aller chercher des professionnels avec un accompagnement différent, un service sur mesure, peut-être même de la conciergerie d'entreprise. Peut-être tu peux prévoir. Il y a plein d'idées que tu peux avoir. Ce n'est pas l'idée de cette vidéo, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, pardon. Mais voilà, ça peut te donner beaucoup d'idées et justement, aller capter un autre marché. Et là, tu te rends bien compte que tu es sur autre chose, toi. Tu n'es pas dans le même business que Airbnb. Tu n'es pas sur location, courte durée, annuité, etc. Toi, tu es vraiment dans le cadre d'une destination entreprise. Et moi, je pense qu'il peut avoir un intérêt par rapport à ça. Donc, il y a cette manière de voir les choses très clairement. Et puis, il y a aussi qu'à un moment donné, si tu souhaites rester toujours dans ce que tu fais aujourd'hui ou peut-être que l'entreprise dans ta ville, ce n'est pas quelque chose qui marche forcément très bien. Mais encore une fois, stop avec les fausses croyances. Ne te dis pas, ça ne marchera pas sans avoir essayé. Essaye. Si tu as plusieurs logements, prends-en un. Tu apportes des services spécifiques. Tu mets un union de nuitée. Tu testes. Tu testes sur peut-être une période de trois mois, six mois. Tu testes, voir ce que ça peut donner. Si effectivement, tu ne prends pas de réservation, peut-être qu'il faudra revenir au modèle précédent. Mais au moins, donne-toi cette possibilité de le faire. Donc, c'est une des pistes que je te donne à travers cette vidéo. C'est ce que moi, je vais mettre en place. Mais si tu restes clairement dans ce que tu sais faire aujourd'hui, il ne faut pas se cacher les choses. Il y a de plus en plus de listings comme je te l'ai dit, de plus en plus d'annonces. On voit bien qu'Airbnb essaie de capter une clientèle plutôt professionnelle, plutôt de longue durée avec des services, parce que c'est ce que propose Zeus Corporation, donc des services, etc. Donc, on voit bien qu'Airbnb aujourd'hui cherche et ils vont avoir de plus en plus donc de propriétaires. Et donc, Airbnb va très clairement filtrer de plus en plus le référencement des annonces. Tu as bien compris ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un business comment dirais-je où par exemple, si dans ta ville, tu as 300 logements, peut-être qu'l'année prochaine, il y aura 400, 500. À un moment donné, il y aura plus d'offres que de demandes. Tu l'as bien compris ça. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette phase-là et heureusement. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir anticiper et prévoir. C'est-à-dire que Airbnb risque à un moment donné de filtrer de plus en plus le référencement des nouveaux listings, des nouvelles annonces, des nouveaux appartements. Et aujourd'hui, Airbnb ont mis en place, tu l'as bien compris, le statut super host et le statut plus. C'est-à-dire le statut où vraiment, tu offres une panel de services à travers le logement. On voit bien qu'Airbnb aujourd'hui a mis ça en place. Et moi, je suis persuadé, c'est un avis que j'ai assez personnel, mais je pense que si on se projette vraiment dans le futur, Airbnb va vraiment vouloir que de plus en plus les listings, donc les logements qui sont sur Airbnb tendent vers tout ça. C'est-à-dire que de plus en plus, ils vont vouloir de plus en plus de super host. Et franchement, si Airbnb aujourd'hui commence à investir de l'argent dans des sociétés qui ont réussi à mettre ça en place, c'est-à-dire un standard premium de logement avec des services et qu'Airbnb investit de l'argent pour aller chercher ces logements-là, c'est qu'Airbnb est donc dans vraiment, enfin on peut le voir comme ça, on peut le voir de l'autre manière comme je t'ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'au contraire, ils cherchent plutôt à les captés que les téléprofessionnels, etc. Mais on peut aussi le voir que cette société-là propose des services autour des logements qu'ils ont mis à disposition de leur clientèle. Et donc Airbnb investit de l'argent pour aller chercher ces logements-là pour justement construire peut-être une communauté de logements. Et d'ailleurs, on voit bien, Airbnb a mis en place, je te le dis, les fameux programmes Superhot, Superos, pardon, et puis le service plus Airbnb. Et donc on voit bien qu'Airbnb cherche de plus en plus à ce que sa plateforme soit vraiment une plateforme vraiment de qualitative où tu vas vraiment trouver des logements de qualité. Et donc toi, si tu veux persister dans ce domaine-là, si tu veux exister demain, eh bien il va très certainement falloir que tu ailles chercher le statut Superhot. Et donc le seul moyen que tu auras pour combattre s'ils font des acquisitions comme ça de chaînes ou d'investisseurs qui ont peut-être une centaine ou peut-être 500 appartements, ce qu'il y en a, eh bien s'ils font l'acquisition de ces gens-là, c'est que toi, eh bien ça va te faire une concurrence directe parce que du coup tu ne vas pas te battre à un arme aux égales. Donc la seule manière que tu vas avoir pour vraiment aller contrer ces concurrents-là, ça va être d'avoir un positionnement idem, le même niveau de service, c'est-à-dire que tu es ce statut Superhot, c'est-à-dire que vraiment tu es plus de 4,8 donc étoile sur 5 de notation positive autour de ton logement, donc absolument tout, le check-in, le nettoyage, l'accueil voyageur, donc la localisation, ce que tu proposes comme service, bref, voilà, la façon dont tu réponds tes clients, est-ce que tu es rapide, etc. Enfin, tu as bien compris, tout ça, ça fait partie des enjeux aujourd'hui. Alors autant, ça l'était avant, mais là, c'est vraiment aujourd'hui, il faut vraiment que tu rentres dans ce standard-là et donc il va falloir que petit à petit, le seul moyen que tu vas avoir pour aller concurrencer ces concurrents qui sont en train d'ouvrir, enfin voilà, que Airbnb est en train d'aller accueillir, eh bien, ça va être justement en avoir un positionnement typiquement Superhot, notamment, ça va vraiment devenir quelque chose d'essentiel dans les années à venir. 2020, ça va être une année de transition, il va se passer beaucoup de choses. Bon, moi, je te donne toutes les clés, tout ce qui, parce que c'est comme tout business, je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, un business, ça évolue. Ce qui est vrai un instant T n'est pas vrai un instant T plus 1, ça va changer, c'est évident. Et donc, si aujourd'hui, toi, tu ne prends pas le virage, tu ne commences pas à te préparer psychologiquement ou à tester de nouvelles techniques, eh bien, demain, ça ne fonctionnera plus et tes logements n'auront pas la même rentabilité. Si tu es investisseur, tes logements n'auront pas la même rentabilité et si toi, en plus, tu as calculé ton cashflow par rapport à une rentabilité uniquement sur Airbnb, tu vas bien voir que ça va être compliqué derrière de rembourser tes prêts, etc. Donc, prépare-toi à tout ça, travaille sur le service, travaille sur vraiment la qualité de tes logements et essaie d'obtenir ce statut super hot et aussi, vois si tu ne peux pas mettre en place une stratégie de location sur vraiment moyen terme avec une orientation plutôt entreprise, des services plutôt destinés aux entreprises pour voir si tu ne peux pas aller capter ce marché. Je ne te dis pas de faire tous tes logements comme ça, bien évidemment, parce qu'il y a un marché encore pour aussi le particulier ou pour aussi les personnes qui réservent de manière particulière. Mais dans le cas d'une entreprise, j'en ai beaucoup, moi, des personnes qui viennent qui réservent sur la semaine, qui bossent pour une boîte mais qui viennent réserver pour la semaine parce qu'il leur faut bien un logement. C'est eux-mêmes qui financent leur propre déplacement. Mais voilà comment ça fonctionne. Là, vraiment, Zeus Corporation, c'est vraiment une société qui a dealé avec des entreprises et derrière, le staff, donc les employés de cette entreprise-là vont dans ces logements-là parce qu'ils sont quelque part référencés auprès de cette entreprise. En plus, quand tu sais le fonctionnement des grosses entreprises, aujourd'hui, c'est un système de référencement et si tu n'es pas en gros dans les bases de données, très clairement, tu ne pourras pas adresser ton logement directement. Voilà un petit peu les pistes de réflexion que moi, j'ai sur cette acquisition parce que très sincèrement, ça montre le chemin, ça montre qu'il est en train de se passer quelque chose. Certes, c'est encore qu'aux États-Unis mais ça va venir petit à petit en France ou au moins en Europe et donc, il faut se préparer et commencer à préparer le terrain pour être prêt le jour où ce type d'événement arrive également en France ou en Europe pour que tu sois prêt et que tu puisses avoir une stratégie par rapport à ça et si tu te lances dans la sous-location, tu as bien compris qu'il y a clairement un business, c'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne parfaitement pour gagner de l'argent mais voilà, tu as plusieurs logements, essaie de mettre en place des stratégies un petit peu différentes puis pense aussi à tout ça ou justement, peut-être qu'à un moment donné, si tu commences à pas mal de logements, peut-être que tu peux intéresser des investisseurs ou des sociétés qui peut-être ont déjà mis ça en place, qui vont peut-être faire des acquisitions. Pense aussi à tous et toutes ces possibilités de revente. Moi, tu vois, mes précédentes sociétés, je les ai revendues une à une parce qu'il y a toujours des gens qui sont plus gros que toi et qui vont faire de l'acquisition pour aller gonfler leur portefeuille. Peut-être que quelqu'un qui a déjà une centaine d'appartements, toi, si à un moment donné, tu as peut-être une cinquantaine d'appartements, effectivement, il va venir racheter ton business pour le compléter avec ses 100 appartements parce que tu as déjà fait le travail, tu comprends ? Et lui, il va peut-être vouloir aller plus vite et toi, ça peut être un moyen d'embaucher un beau billet. Voilà un petit peu les différentes pistes sur lesquelles je voulais te parler pour cette année 2020 et puis les années aussi à venir, 2021, etc. J'espère sincèrement que ça va te motiver à, si tu n'es pas encore lancé, à te lancer. Si tu t'es déjà lancé, essaie de trouver des services complémentaires. On en parle beaucoup dans mes formations, j'en parle beaucoup dans cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je vais y revenir très fréquemment. Mais voilà un petit peu ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à commenter très sincèrement, ça me fera plaisir. N'hésite pas à laisser tes commentaires, à me dire toi comment tu vois les choses et comment toi, tu te prépares à affronter 2020, à affronter 2021 à travers tes locations sur Airbnb. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !